Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du journal du Real. Et oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu du match contre Mallorque et du match qui arrive contre Manchester City avec un écran noir, puisque depuis que j'ai vidé Pablo qui est dans sa voiture, il ne veut plus se montrer. C'est une blague, mais exceptionnellement, vous ne verrez pas Pablo vous sourire pendant cette vidéo. Pablo, comment ça va ? Salut toi ! En short au soleil, tu n'as pas honte, dit-il, alors qu'il part toujours en vacances ? J'ai fui la grisaille parisienne de quelques jours et je rentre à Paris. Là, je suis au niveau de Lyon et je crois que je vais manger les embouteillages. Ce n'est pas une très bonne chose, c'est moins tranquille que le long fleuve sur lequel le Real navigue en Liga dernièrement. Nouvelle victoire à Maillard, plus petite démarche, tu as vu la transition, plus petite démarche et un match, on va dire, assez tranquille, assuré. Ce n'était pas facile d'aller gagner là-bas. Le Real, d'ailleurs, avait perdu deux des trois derniers matchs disputés sur la pelouse de San Moix. Je ne sais pas comment on prononce en catalan. Je ne sais pas, je ne suis pas catalan, donc je ne sais pas non plus. Ce n'est pas grave. Désolé, s'il y a des catalans qui regardent... Je suis espagnol, je suis espagnol, pas catalan. En espagnol, c'est quoi ? C'est San Moix ? Comment on dirait en espagnol ? Non, ça serait... Ouais, si, si, ça serait Moix. Moix, San Moix. C'est du ravi. Moix. En tout cas, pelouse difficile pour le Real. On se rappelle notamment l'an dernier d'un match immonde là-bas, une défaite 1-0 avec Asensio qui ratait un pénalty et un match, une performance désastreuse du Real qui avait réussi à rien faire. Là, en tout cas, les choses ont un petit peu évolué. Le Real a quand même réussi à se créer des occasions. Brahim croque beaucoup, notamment, même s'il a fait du coup un très bon match. Hormis la finition, il croque deux buts. Brahim, deux buts tout frais. Et c'est Chouameni qui trouve la solution sur une frappe de loin déviée avec une tragiquaire assez impressionnante. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Chouameni qui s'aventure dans des zones un peu plus offensives. Et donc, Ancelotti a fait tourner. Bonne idée, évidemment, quand on voit le match contre City qui arrive. Et le Real a rempli son contrat en gagnant en Liga. Toi, Pablo, comment tu vois ce match où, finalement, Bellingham repris le rythme ? Il y a un seul point noir, c'est que le dernier fait les 90 pour moi. Mais à part ça, comment tu vois ça ? Non, mais il a fait tourner, mais pas tant que ça, au final. Pas tant que ça, parce qu'il y a quand même un milieu de terrain qui pourrait te titulier tous les jours face à City. Bon, Roderich, on sait qu'il ne le sera pas, mais il pourrait l'être. Et oui, par contre, le fait d'avoir fait tourner Carvaj, je pense que c'est bien. Maintenant, il a quand même mis la charnière centrale qui jouera en principe mercredi, Nacho Rudiger, Ferland Mendy à gauche. Donc au final, et l'attaque, oui. Par contre, Vinicius Rodrigo se sont reposés, ça c'est positif. Mais voilà, après c'était quand même un match important à gagner, parce que la Liga n'est pas faite. Et il y a quelques semaines encore, ce match de Mallorca faisait peur, parce qu'il arrivait à un moment donné où le Real jouait pas sa saison, parce que la Liga, ça compte aussi, mais jouait une belle compétition entre la semaine passée et cette semaine qui arrive. Et tu avais ce match de Mallorca, comme tu l'as dit au début de la vidéo, qui est un terrain compliqué et il fallait absolument gagner. Et du coup, il a fait tourner certes, mais il a quand même mis des joueurs importants, notamment Bellingham, Valverde, Chouamini. Chouamini qui ne sera pas là contre Manchester City, donc il n'y avait pas de risque de le fatiguer ou quoi, parce qu'il va se reposer mercredi. Mais voilà, donc ça reste quand même une bonne chose de s'être imposé comme ça, un zéro à Mallorca, qui est comme je l'ai dit, un terrain compliqué. J'ai cru comprendre, parce que je n'ai pas vu la première mi-temps, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques fautes encore de Mallorca, des fautes pas sifflées, je ne sais pas quoi. J'ai vu ça sur le groupe, la rédaction. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était si mal arbitré. Non, je n'ai pas trouvé que c'était si mal arbitré. Les jaunes ont été sortis notamment, pour Rayo notamment, qui a fait une double faute assez moche, une double faute, on va dire, en anti-jeu, en tirant le maillot sur Bellingham. Il a pris son jaune direct, l'arbitre n'a pas hésité. Non, je n'ai clairement pas trouvé que le match était mal arbitré, dans un sens ou dans l'autre. Je trouvais que c'était plutôt un bon travail de l'arbitré. En tout cas, c'est un très bon résultat, parce que du coup, je pensais que c'était un match piège. Le piège a été évité, et il ne reste plus qu'à assurer le coup en Liga, parce que là, tu as le classico qui arrive la semaine pro. Tu n'as pas même le droit de le perdre. Non, le perdre peut-être pas. Tu t'es gagné à Mallorque, le droit de ne pas stresser pour une classe. Tu le perds à 5 points d'avance. Pas le perdre, mais bon, un match nul, ce n'est pas non plus dérangeant. Non, le perdre, non, il ne faut pas le perdre. Au contraire, il faut le gagner, il faut partir avec l'idée. Si le Real ne perd pas, le Real a gagné la Liga, dans tous les cas. C'est ce que j'ai à te dire, c'est qu'un nul, pour moi, ça assure la Liga au Real Madrid à partir de maintenant. Donc voilà, Maillor qui est passé, il va rester le bêtis en dernière journée. Il reste à Noëta, il reste à Noëta aussi. Il reste à Noëta après le Barça. Oui, mais bon, moi, à Noëta, je n'ai pas trop peur, moi, personnellement, d'A Noëta. La Real et Arena, même, tu veux dire. Oui, ça va changer de nom. De faire les noms basse. Enfin bref, mais dans le fond, oui, mais parlons un peu de Chomény, non ? Parlons de Chomény, parce qu'apparemment, Chomény ne se projette pas, Chomény ne sert à rien, Chomény ne sait quoi, et Chomény marque un but important qui va te permettre... C'est son deuxième but important, parce qu'Alas Palmas, c'est lui qui marque aussi à l'extérieur. Les gens, ils oublient, sur corner la tête. C'est lui. Eh bien, c'est bien, quand ils s'aventurent un petit peu dans d'autres zones du terrain, ça marche. D'ailleurs, c'était assez intéressant, parce qu'il y avait eu vraiment une sorte de double pivot de Chomény-Modric hier. C'était pas mal. C'était tactiquement assez intéressant. Chomény n'était pas un pur 6 du tout hier. Il y avait des phases où, vraiment, tu voyais Chomény-Modric au même niveau aligné. Évidemment, quand l'équipe a le ballon, Modric se met à les combiner dans les petits espaces très hauts, comme il l'a toujours fait à l'époque avec Dezema et Demarcelo. Là, il l'a fait aussi beaucoup hier. Il y a une action où il y a Modric, Rossellou, Modric, Brahim. Incroyable. Et Brahim croque ça. Mais l'action, la combinaison est magnifique. Je vais te spoiler un petit truc, Guy. Ouais. Ce qu'on est en train de voir, là, depuis le match allé contre City, le 4-2-3-1, là, hier, une ligne de deux avec Chomény-Modric, etc., etc. C'est un spoil de ce qui se passera la saison prochaine quand Kamavinga et Chomény joueront sur la même ligne. Bélinga main-cran au-dessus, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Mbappé en pointe. Moi, je vois, progressivement, on est en train de tendre vers le 4-2-3-1, là. Moi, je ne pense pas qu'ils pourront enlever Valverde de sa composition d'équipe. Tant que Carbaral est l'arrière-droite, pour moi, on ne peut pas enlever Valverde. Ce sera entre Valverde et Rodrigo, du coup. Mais bref, il y aura ce genre de dispositif, en fait. À partir du moment où Mbappé sera là. Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça peut tendre vers ça. Mais moi, j'avais dit, j'imagine ça avec Valverde à droite. Et au début de saison, Croos existera toujours et sera toujours titulaire pour nous. Oui, mais je sens. Mais à terme, le double pivot sera de Chomény-Kamavinga. J'en suis persuadé. Parce que les deux sont complètes. J'ai toujours milité pour ça, moi. Mais vraiment double pivot. Donc là, petit à petit, on... Oui, oui, non, 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 oui. Un double pivot, Kamavinga, Chomény-Kamavinga. Exactement. Bon, on va parler un petit peu... Non, mais moi, j'étais content que... C'est dit ? Ouais, écoute-toi. Transition, vas-y, je te laisse gérer. On va parler un petit peu quand même du match contre City. Déjà, on va revenir un petit peu à froid sur le match allé. Pablo, est-ce que tu as revu des positions, des choses que tu as pu dire dans la dernière vidéo, tweetée ou quoi ? Est-ce que être à froid deux jours, trois jours après, ça te fait changer d'avis sur certaines choses ou tu vois le match et le retour de la même manière ? Alors, ça m'a fait changer de chose, enfin, de position sur la performance globale du Real que je trouve que finalement, elle n'a pas été si mauvaise. Notamment d'un point de vue groupe, défensif, équipe, d'un point de vue défense. Même si après, pour moi, il y a des failles individuelles. Je trouve que le groupe, en fait, ils se sont pris trois buts, ce qui est catastrophique. Mais tu as vu les buts qui se prennent ? Mais ça reste trois buts sur des phases. Voilà. Mais en fait, ce que j'allais y venir, c'est que c'est des frappes de loin. Et en fait, à partir du moment où tu te prends des buts sur frappe de loin, c'est que voilà, ton problème, c'est que tu as un problème de gardien pour moi parce qu'à partir du moment où tu te prends des frappes de loin, c'est que ton gardien, il n'a pas le niveau. Donc ça, moi, ça ne bouge pas. Je le répète, je préfère un Thibaut Courtois à 25% qu'un Loonin à 100%. Et je suis désolé pour Loonin. Loonin, c'est un très bon gardien pour d'autres clubs, mais pas pour le Real. En tout cas, c'est un très bon second gardien pour le Real. Ça, oui, pour jouer le Ritafe, pour jouer les matchs de Liga quand il faut faire tourner ou la Coupe du Roi. Ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, les gros matchs comme ça, ils font un grand gardien. Et pour moi, le grand gardien, c'est Thibaut Courtois. Et du coup, je trouve que le Real Madrid, du coup, a plutôt bien joué d'un point de vue global équipe, c'est-à-dire défensivement et les transitions comme ils les ont menées. Alors, ils ont énormément raté de face à face. Et ça a payé parce qu'au final, City a réussi à gratter le nul. Alors que si Bellingham ou Vinicius arrivent à marquer ce troisième but, c'est Rodrigo qui en a une aussi. Non, Bellingham, il en a une. Il fait passement de jambes. Ils sont à l'intérieur, ils sont croisés pieds gauches et ça passe à l'extérieur. Enfin, ça passe à côté. Peut-être. Moi, j'en ai eu de Rodrigo en tête. C'est Vinicius, c'est la même. La même, au même endroit. Rodrigo, oui, mais Rodrigo, ça fera à mi-temps. Rodrigo, il rentre à gauche, il se remet sur son pied droit, il frappe et ça va dans les mains de... Oui, il fait une frappe à la Mbappé contre le Bayern, une frappe molle au centre du but. Il est en position fermée. Moi, je te parle de la frappe de Bellingham, je crois que c'est la 56e et la 58e. Bellingham et Vinicius, c'est exactement au même endroit. À gauche de la surface de réparation, Bellingham, il fait passement de jambes, frappe croisée, ça passe à côté. Et Vinicius, il frappe du droit, mais je crois que ça passe au-dessus. Je crois. Enfin, bref. Donc voilà. Et par contre, ça ne bouge pas par rapport à mon analyse de Kamavinga. La seule chose qui bouge par rapport à Edor de Kamavinga, c'est que j'insiste sur un truc auquel je n'avais pas insisté et assez insisté dans notre vidéo, c'est qu'offensivement, Kamavinga a été beaucoup trop important pour le Real Madrid. Il a débloqué trop de situations, il a réussi à libérer des espaces facilement, à casser des lignes, etc. Et ça, il le fait à merveille. Et dans ce domaine-là, c'est un des meilleurs... C'est ce que je te disais. C'est un des meilleurs. Ce que je te disais, c'est que quand l'équipe presse, quand l'équipe a le ballon, c'est à 8 sur 10 son match. Et quand l'équipe est regroupée dans ses 30 derniers mètres, c'est à 2 sur 10. Il est totalement perdu. Et en fait, j'insiste sur ça, c'est qu'effectivement, offensivement, il a été incroyable. Mais alors, défensivement, je le maintiens. Pour moi, ça a été la faille... T'as revu les images d'Ontario ? Et j'ai revu le but. Tout le monde dit sur Foden, le problème, c'est Kroos. Mais ce n'est pas Kroos, le problème. Mais encore une fois, Kroos, lui, il est dans sa zone. Il y a un décalage qui se crée. Il y a un décalage qui se crée. Mais même Mendy peut mieux cadrer. Parce qu'en fait, Rudiger n'est pas sur Alain de cette choix béni. Et Rudiger, du coup, il couvre en fait. Et à ce moment-là, il faut potentiellement qu'il y ait un choix qui se fasse, que Rudiger sorte un petit peu plus ou que Mendy cadre mieux aussi. C'est un but collectif pour moi, quand même. Non, mais le gars qui n'est pas dans sa zone, c'est Kamavinga, qui est attiré par le ballon. En fait, moi, j'insiste sur ça. C'est que Kamavinga, un de ses défauts, c'est qu'il est tout le temps attiré par la balle. Alors que pour être 6, il ne faut pas être attiré par la balle. Il faut défendre sa zone. C'est comme les défenseurs centraux. Un défenseur central qui est attiré par le ballon, c'est mort. Un milieu défensif qui est attiré par le ballon, c'est mort aussi. Regardez les plus grands. Ils ne sont pas attirés par le ballon. Mon Rodri, il n'est pas attiré par le ballon. Casimir Orel, il n'était pas attiré par le ballon. Il était attiré par défendre sa zone. Et Kamavinga, c'est quelque chose qu'il doit apprendre avec le temps. Et c'est normal qu'il fasse des erreurs. Peut-être que finalement, j'ai appuyé sur Kamavinga, le maillon faible, mais finalement, c'est peut-être qu'il fallait réajuster à la mi-temps le positionnement de Kamavinga de la part du coach. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait ensuite parce qu'ils ont mis Luka Modric. Ils ont mis Luka Modric. Ils ont fait entrer Luka Modric. Et Modric a repris la position de Kamavinga. Et bizarrement, ça allait mieux. En fait, c'est juste une question d'expérience. Et Kamavinga a fait un match incroyable offensivement, j'insiste. Mais défensivement, ça a été une faille. Ça a été une faille parce que pour moi, le but de Foden, c'est un peu de sa faute. Le premier but, c'est de sa faute parce qu'il est totalement hors de sa zone sur la transition de City. La passe sur Grealish, il doit être... Et sa force de Chouamini est trop tard. Et sa force ensuite de Chouamini. Revoyez les images. Kamavinga, il est positionné en 30 sur cette phase-là. Il est déjà en train de presser le ballon alors qu'il doit être dans sa zone. Et du coup, il y a un trou. Grealish, il est seul. Il accélère. Son retour, il est fait de manière beaucoup trop passive. Il ne revient pas assez fort. Grealish, il ne perd pas le ballon du coup. Et ça oblige, du coup, de Chouamini à faire la faute. Voilà. Donc, moi, c'est mon analyse. Et le troisième but, non, ce n'est pas vraiment de sa faute le troisième but parce que le troisième but, ça reste quand même un coup du sort énorme. Tu ne peux pas savoir que Vardjol va mettre la frappe de sa vie mauvais. Ce n'est pas un truc que tu défends. Ce n'est pas un truc que tu défends. Donc, moi, je rigole bien quand vous… Exactement. C'est indéfendable. En fait, ce n'est pas un truc que tu prévois à défendre. Vardjol qui rate son contrôle, qui rentre pied droit, ce n'est absolument pas une phase où justement, tu es content de laisser seul et de t'occuper des autres. Parce que tu ne peux pas t'attendre à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon avis. Mais sinon, oui, après, du coup, j'ai un peu repensé à ma façon de voir le match retour. Et je pense que le seul changement que je ferais… Bon, forcément, c'est de mettre Nacho à la place de Choumini. Mais le seul changement réel que je fais, c'est un… Non, c'est juste un… Je change les pièces d'endroit. Donc, ça veut dire que… Moi, Valverde, je le fais redescendre d'un cran. Pour moi, c'est Valverde qui doit jouer sur la même ligne que Kroos au match retour. Parce que Valverde, d'un point de vue défensif, il est beaucoup plus sûr que Edor de Kamavinga. En tout cas, il s'est beaucoup… Enfin, il s'est mieux… On l'a vu, Valverde en 6 pendant deux mois cette saison, c'était très, très bon le Real Madrid. Tu sais, quand Choumini et Kamavinga se sont laissés… C'est ce que j'allais te dire, c'est que… C'était très bon. Exactement. Exactement. Parce qu'il s'est joué… On disait à ce moment-là, « Ouais, mais Valverde, il ne se montre plus, il ne montre plus, etc. » Mais sa consigne, c'était d'être 6. Et quand il est 6, il le fait à merveille. C'est-à-dire que ça a couvri. D'ailleurs, ça me conforte dans la vie que Valverde sera toujours titulaire au Real Madrid. Cette capacité à pouvoir exercer plusieurs rôles et le fait d'être toujours… En fait, il a très peu de mauvais matchs, Valverde. Et cette régularité et le fait de pouvoir jouer dans plusieurs rôles au milieu de terrain, pour moi, il ne sera jamais remplacé. Et oubliez-vous, Rodrigo, qui perd quand même quand il arrive, Valverde ne sera jamais remplacé. Donc, du coup, moi, en fait, j'imagine un 4-2-3, mais pas réellement un 4-2-3, plus un 4-2-1-2 de Zellier, un attaquant. Parce que du coup, celui qui jouerait 8-10, ce serait Kamavinga, qui doit justement jouer à cette position-là pour ne pas se soucier des retours défensifs. Il faut qu'il joue tellement libéré. En fait, il faut que ce soit lui celui qui mène la danse dès que le ballon est récupéré. Il doit casser ses lignes, il doit faire des passes, il doit dribbler, etc. Mais il ne faut pas qu'il se soucie du repli défensif. Et c'est pour ça que Valverde doit jouer le plus bas pour moi. Après, je repositionne Rodrigo du coup à droite parce que oui, et je remets Vinicius à gauche parce que c'est son côté de prédilection et Bellingham en... En faux neuf. Voilà. C'est comme ça que je vois le retour. Tu sais que le match, l'un des matchs où le Real, je trouve, a été le meilleur d'un point de vue contrôle de la rencontre donc l'Atletico à domicile. Ça finit un partout, certes, mais le Real avait fait un match incroyable. C'était justement cette disposition-là avec Kamavinga en 10. C'était très intéressant. C'est comme ça que pour moi, le Real doit jouer comme ça en match retour à l'Étienne. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Il y aura des espaces derrière. Il y aura des espaces. Vinicius doit retrouver son côté gauche parce que les espaces vont être monstrueux. Rodrigo, dans des matchs coupés comme ça, il sait faire la différence à droite. il sait le faire. Il l'a déjà fait. Il l'a fait à Chelsea. Il l'a fait à Liverpool. Il sait le faire. Moi, j'ai un point de désaccord sur ça. Des grands foires. Surtout en cas de retour de Walker, je préfère sacrifier entre guillemets Rodrigo à gauche et avoir Vinicius qui a plus de liberté dans le axe sur les transitions parce qu'on l'a vu. Il avait vraiment la place sur les transitions. Mais toi, t'as aimé Vinicius en pointe à l'année. Moi, je n'ai pas spécialement aimé. Je n'ai pas trouvé ça au pressing. Les efforts qu'il a fait lui et Bellingham, c'était impressionnant. C'est vrai. Et Pablo, il se procure deux ou trois belles occasions. C'est juste qu'il a ce côté qu'il n'a pas été décisif avec le ballon. Du coup, tu mets qui à droite ? À la frappe. Il n'a pas été décisif face au but. Il a les ballons de but. Il fait deux passes décisives. Et au pressing, c'est incroyable ce qu'il fait Vinicius sur ce match-là. D'ailleurs, je crois que je lui ai mis 6. Je revends ma position. Il mérite d'avoir 7 comme tous les autres et je ne voudrais même peut-être plus mettre un point de plus à toutes mes notes. Je n'en remets plus ça à toutes mes notes parce qu'en vrai, la performance du Real est vraiment bonne. J'avais vraiment le côté quand j'ai fait le résultat. Ils n'ont pas fait le taf. Il fallait gagner ce match. Et au final, le Real, ils prennent 3 buts qui sont lunaires et ils prennent 3 buts qui n'existent pas. Qui n'existent que sur un match, sur 20. Ces buts-là, ils existent. Et 3 dans le même match. Et c'est ça qui est fou. Le Real, quand tu regardes les occasions, le but de Ducamavinga est chanceux si tu veux mais le Real, dans un monde normal, ce match-là, il le gagne 2-0, 3-1 en fait. Ce n'est pas un monde normal les 3 buts que City a mis au Real Madrid. À part Alain qui a une occasion où il tire sur l'Onin, City n'a pas eu d'occasion vraiment franche. Finalement, le Real en a eu plus. Donc, je reverrai mes notes de cette manière-là en mettant plus 2 à Vini, plus 1 à tout le monde. Sauf l'Onin parce qu'il peut garder son 3 à l'Onin. Pour aussi revoir un petit peu ma position quant au match parce qu'évidemment, le temps permet de se rendre compte, de réfléchir, d'analyser différemment. C'est aussi ça le football. C'est ça qui est beau dans le football, c'est qu'il n'y a pas qu'une lecture d'un match que ce soit après la rencontre ou que ce soit avec le temps où ta lecture de la rencontre évolue. On a fait un petit tour sur ça. Évidemment, il y aura une prévia qui sera centrée 100% sur les conférences de mardi. Et d'ici là, on se retrouve dans deux jours sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour préparer, se centrer à 100% sur cette rencontre contre City, même si on a déjà revu notre position un petit peu par rapport à ce qu'on a pu dire du match retour dans la dernière vidéo. Et on se retrouve donc évidemment pour cette prévia et puis bien sûr pour un débrief ensuite après la rencontre contre Manchester City. Désolé que Pablo n'ait pas pu montrer sa petite bouille pendant cette vidéo, mais c'est exceptionnel. Ne vous inquiétez pas, ça ne devient pas un podcast pour l'instant. Ça ne devient pas un podcast, ce n'est pas encore l'objectif. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo en chair et en os cette fois-ci. Je serai bien là. Salut les gars, salut à tous. On se retrouve bientôt. Ciao les mecs. Excellente, fin de week-end, fin de dimanche. Salut. Salut. Salut.